Bonjour tout le monde, avec PoEdit, un logiciel gratuit, traduisez vous-même vos thèmes pour WordPress. Cette application est disponible pour Windows, macOS, Ubuntu. PoEdit a été développé avec la librairie WX Widget C++. Bon, écoutez, maintenant je vous propose une petite démonstration que nous allons faire sur Windows et Ubuntu. Alors, voilà, d'abord une petite chose. Ce thème, par exemple, pour une personne, eh bien, j'ai été amené à traduire, donc ici, lire la suite, etc. Bon, bien souvent, les thèmes que vous téléchargez, qu'ils soient payants ou gratuits, ne disposent pas de fichiers PO, donc traduction française, voire d'autres langues pour d'autres pays. Alors, ce que font bon nombre de personnes, ils vont éditer ici les fichiers, et voyez-vous, ici, où il y a un underscore et un petit E, eh bien, ça, c'est à traduire. Voilà. Mais alors, parfois, ils rencontrent un bug, parce que, par exemple, si on tape C, alors, on met une apostrophe EST, bon, eh bien, voilà, ici, d'ailleurs, vous voyez bien, c'est grisé. Si on ne met pas un anti-slash, ici, vous voyez, ici, c'est redevenu vert, bon, eh bien, vous allez avoir un bug. Bon, alors ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, et puis, ils se retrouvent avec leur WordPress en panne. Bon, donc, ce n'est pas une solution. Pardon. Donc, ce n'est pas une solution. Nous allons donc faire ça dans les règles. Alors, moi, je reçois des demandes aussi, pour les traductions. Bon, parfois, il y a peu à traduire. Bon, ben, c'est tout, on me fait un petit don. Mais parfois, il y a beaucoup, beaucoup à traduire. Alors, pourquoi vous ne le feriez pas vous-même ? Maintenant, bien sûr, je reste disponible. Voilà. Alors, je vous mettrai le lien de ce site à la suite de la vidéo. Bon, ben, c'est en anglais, mais vous devez pouvoir vous en sortir. Alors, donc, vous le téléchargez ici. Vous choisissez donc votre plateforme, Windows, Mac, etc. Ici, vous avez quelques picatures d'écran. Voilà. Alors, vous l'avez dans toutes ses langues. Non, mais c'est pas mal, hein. Et qui plus est, bon, ben, il est gratuit. Donc, c'est très intéressant. Donc, il faut vous y mettre. Bon, il est connu, bien sûr, mais peut-être pas par tout le monde ou vous ne l'utilisez peut-être pas forcément. Bon, fin. Donc, vous l'avez téléchargé. Vous allez avoir un petit exécutable ici. Hop. Ensuite, vous aurez ce petit, cette icône. Vous cliquez dessus et voilà ce que vous devez avoir. Alors, pour Windows. Alors, pour Windows, déjà ici, voilà, voici un thème. Bon. Alors, à l'intérieur des thèmes, vous avez un répertoire langue. Voilà. Et là, vous avez les fameux fichiers, pour ceux qui ne savent pas, donc, de traduction. Bon, là, ici, bien sûr, j'ai fait la traduction en français. Donc, là, voici, donc, en PO et en MO français. Sinon, c'est en allemand, là, en anglais, et voire ici, en russe. Bon, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est la petite chose que je vais vous montrer. Donc, c'est à partir de ce répertoire, lorsque vous avez acheté ou téléchargé un thème, pour WordPress, que vous devez travailler avec le logiciel Poedit. Voilà. Bon. Alors, ensuite, donc, là, je vais ouvrir, donc, le répertoire, ben, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas grave. Vous voyez comment cela peut se présenter. Il n'y a pas le fichier en français. Donc, nous allons aller chercher. Voilà. Là, je prends celui que j'ai traduit, déjà. Je ne vais pas le refaire, pour vous montrer simplement comment ça fonctionne. Voilà. Ici, on va le mettre en plein écran. Alors, ici, par exemple, zéro commentaire. Alors, zéro, comment. Et ici, j'ai tapé. Voilà. Vous allez voir si je modifie. Vous voyez, ici. Voilà. Là, vous avez la traduction. Donc, la langue d'origine, et là, la traduction. Bon. Alors, ici. Voilà. Voilà. Là, vous n'avez plus rien. Donc, zéro. Hein. Voilà. Donc, ici, voilà. J'ai tapé. J'ai traduit. Ici, vous l'avez en anglais. Là, vous l'avez donc en français. Et ainsi de suite. Bon. Ça peut être très, très long. Voilà. Alors, ici. Bon. Bon, ben voilà. Il faut le faire. Bon. Une fois que c'est terminé. Eh bien. Bon. Ben, tout simplement. Vous sauvegardez. Hop. Enregistrez sous. Et vous aurez. Hop. Je recherche mon répertoire. Donc, vous aurez automatiquement dans le même répertoire. Donc, langue. Eh bien. Vos deux fichiers. Fr. Mo. Et fr. Po. Voilà. C'est tout. Maintenant, si vous tournez sur Umbutu. Eh bien. On va faire une petite démonstration. Voilà. Bon. Là, il est déjà installé. Alors. Ouais. J'ai oublié de l'enlever. Voilà. Bon. Alors. On va le désinstaller. Alors. C'est très simple. Moi, je ne l'ai pas trouvé dans la bibliothèque. Donc. Je suis passé par la console. Donc, vous ouvrez la console. Voilà. Je le désinstalle. Vous voyez. Il est parti de. Du lanceur. Bon. Là. C'est terminé. On va le réinstaller. Ah oui. Alors. Donc. Pour l'installer. Vous tapez. Pour l'installer. Vous tapez. Sudo. APT. Get. Install. Poedit. Hop. Le mot de passe. Là. Vous retapez. Sur la touche entrée. Mais il s'installe. Bon. C'est terminé. Bon. On va aller le chercher. Voilà. Et puis vous le mettez dans le lanceur. Voilà. On va le retrouver. Là ici. Non. Ah bon. Ah oui. Je l'ai glissé dans le... Bon. Hop. Bon. C'est pas grave. Allez hop. On l'ouvre. Et puis. Vous l'avez là donc. Bon. Tout à l'heure. Nous étions sur. Sur Windows. Et bien là. Normalement. Vous allez chercher donc. Dans le répertoire. Dans le répertoire. Langue. Du thème. De votre WordPress. Et bien. Le fichier PO. A traduire. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc. Bien. Écoutez. J'espère que ça vous aura un rendu service. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501